Transports de Sherbrooke. La séance du mois de juin, du 10 juin 2020. Mon nom est Marc Deneau, président de la Société de transport et je tiens à vous présenter les membres du conseil d'administration. En commençant par les représentants citoyens, Mme Dany Grondin, représentant les gens du transport adapté, M. Éric Deslauriers, représentant les gens du transport régulier, transport en commun, Mme Chantal Espérance et Mme Evelyne Baudin et M. Pierre Ravard et M. Pierre Tremblay, vice-président de la Société de transport. Bonjour et bienvenue à tous à cette rencontre qui est disponible via la vidéo sur le site internet, comme vous avez pu le voir, de la Société de transport. On irait avec l'ouverture de l'Assemblée et l'adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification et on serait rendu à la lecture et l'adoption du procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 mai 2020 et de l'Assemblée extraordinaire du 25 mai. Est-ce que ça représente les décisions qu'on a tous prises ensemble? Oui. Donc, pendant qu'on est dans le procès-verbal de ces séances-là, je demanderais peut-être au directeur général de la Société de transport, M. Patrick Dobson, de nous faire un suivi justement sur la mise en marché de la vermeilleuse suite à vos orientations du conseil d'administration, oui, aussi de la Pratico, en ayant offert à la population de façon gratuite pour un temps limité ce privilège. M. L'Obson. Donc, rapidement, oui, notre nouveau centre au centre-ville avec qui mon corps a été très apprécié. On a 200 personnes qui ont bénéficié de notre programme de gratuité pour la vermeilleuse et la Pratico. Donc, ça semble apprécié par notre clientèle. Merci beaucoup de la réponse. On serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Il y aurait un ajout à faire à l'ordre du jour. Donc, dans l'affaire nouvelle, on mettrait mise à jour du plan quinquennal d'immobilisation. C'est bien ça, M. Greffier et M. le directeur général? Oui, exactement. Donc, on irait avec l'adoption avec l'ordre du jour. Est-ce que les membres du conseil d'administration ont des sujets à ajouter ou autres? Parfait, merci beaucoup. On serait rendu à la période des questions présentes, des personnes malheureusement pas présentes à cause de la COVID, mais qui ont justement fait parvenir une correspondance à la STS. M. Dobson. Oui. Est-ce qu'on commence avec Mme L'Espérance ou vous voulez commencer? Je pense qu'on a un petit problème avec notre système. Je peux commencer avec, on a M. Lanville qui nous a fait part de son insatisfaction au niveau de notre projet d'éliminer les correspondances sur le jeton à partir du 15 juin. Donc, d'abord, on le remercie d'avoir pris la peine de nous écrire et de nous faire part de ses préoccupations. Comme vous l'avez mentionné, ce changement-là va toucher une clientèle qui est très, très occasionnelle. C'est vraiment ces gens-là qui sont touchés par notre changement. On est conscients de cet impact-là pour cette clientèle-là. Il y avait un impact aussi pour les clientèles à faible revenu et on a travaillé avec les partenaires pour s'assurer de minimiser cet impact-là. On est persuadés que ce changement-là est nécessaire et bénéfique, particulièrement dans le contexte sanitaire dans lequel on est, mais c'est aussi une évolution qui est logique pour nos modes de perception. Comme vous le proposez, là, afin de réduire l'impact, c'est sûr qu'on aura besoin d'avoir des centres, probablement plus de centres où se procurer nos cartes. Donc, on travaille là-dessus pour étendre nos centres de distribution, nos points de vente. Pour réduire l'impact, on a quand même offert gratuitement la carte à puce occasionnelle et la carte à puce vermeilleuse gratuite. On est conscient que pour les gens qui viennent passer un court moment à Sherbrooke, il est fort probable qu'ils ne se procureront pas ces cartes-là. On est conscient de ça. Et on n'est pas la seule société de transport qui n'envoie le pas. Québec n'envoie le pas aussi sur ce projet-là. Et nous, on est convaincus que c'est la bonne chose à faire. Merci. Monsieur le Président. Votre micro est fermé, mais j'avais juste une question pour monsieur Dobson. Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on envisage d'avoir des manières de se procurer des titres de transport qui soient comme, je ne sais pas comment dire, mais automatisés? C'est une machine dans laquelle on paye pour se procurer sans avoir à être en contact avec quelqu'un. Un peu comme quand on va s'acheter un billet de métro, des fois, il y a des machines. Où est-ce qu'on peut entrer? Est-ce que c'est une orientation? On s'est présenté lors du conseil municipal, les derniers conseils d'administration. Parmi les projets envisagés, on tente beaucoup sur la mise en place de nouvelles technologies qui permettraient aux usagers d'être en mesure de télécharger ou de faire des transferts bancaires pour se donner des fonds additionnels, faire payer leurs titres, soit mensuels, journaliers ou autres, à partir de leurs comptes bancaires, ces choses-là. Aussi, de mettre en place certains outils ou points de vue pour la mise en marché. On parlait de QR code. Et aussi, comme vient dire M. Dobson, d'élargir notre centre, le nombre d'endroits où les gens peuvent se procurer nos titres. Parce qu'on l'a vu justement avec l'ouverture ou le partenariat qu'on a fait avec Climacor au centre-ville, quand même un achandage considérable de gens qui se rendent pour aller chercher les nouveaux titres, autant à la Vermeilleuse que les autres. Donc, oui, c'est là-dessus qu'on a tablés initialement lorsqu'on a présenté le dossier au conseil d'administration de la STS il y a un mois. OK. Donc, c'est pas l'idée d'avoir des espèces de, je sais pas trop, de guichets automatiques. C'est pas particulièrement privilégié pour l'instant, mais c'est pas exclu non plus. C'est pas exclu, mais je pense qu'il y a des priorités budgétaires, parce qu'on le voyait. Juste l'introduction de la carte du chien, on parlait de projets de millions de dollars. Parmi les sujets qui ont été abordés ensemble, il faut se rappeler, on en regardait peut-être même de développer dans d'autres points de service, mais aussi inclure comme des bureaux d'arrondissement et d'autres installations qui feraient en sorte que ça serait beaucoup plus facile pour les usagers de se procurer les titres. Merci. Merci. J'avais une deuxième question. Est-ce que je laisse la question de l'association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées? Mme Espérance, est-ce que je vous laisse répondre ou... Oui. D'accord. Oui, en fait, la QDR se questionnait sur l'absence d'informations sur les travaux du comité de tarification sociale dans le rapport d'activité 2019 de Société de transport. Alors, il voulait avoir justement des éclaircissements sur les travaux qui sont amorcés. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, le comité de tarification sociale fait partie du comité de planification stratégique. Donc, c'est un comité qui existe quand on regarde le rapport annuel. Le rapport annuel, il fait état de fait saillant, mais pas l'ensemble des projets. Alors, pour répondre à la question de Mme Provencher de la QDR, alors les projets du comité, il y avait le projet de tarification sociale. Il y avait également la carte à puce occasionnelle rechargeable. Le retrait des correspondances, alors ce sont tous des projets qu'on voit présentement émerger. Une réflexion aussi au niveau du jeton qui va être présenté dans le conseil de ce soir. Également, des sondages et consultations auprès de nos clients prévus en préparation de la rédaction d'une politique tarifaire complète. Alors, et puis aussi, je pense qu'il va y avoir une rencontre avec Mme Provencher de la QDR prévue dans les prochains jours avec la direction générale pour voir comment on peut collaborer davantage avec cet organisme-là. Très bien répondu, Mme L'Espérance, aussi en disant que, comme vous le dites, c'est certains faits saillants. Oui, c'est ça. Parce que l'ensemble des dossiers et des projets en réalisation à la Société de transport sont très nombreux. Et donc, ceux que vous avez parlé, beaucoup sont en démarche. Je fais en sorte que, oui, j'espère qu'ils vont être dans le prochain rapport annuel de la Société de transport. Mais on s'assure aussi de que toute communication soit faite via le web, notre site web, notre Facebook, justement en lien avec les progrès de ces dossiers-là. Merci beaucoup. Donc, ça terminerait la période de questions pour les gens qui ont manifesté auprès de la STS des questions. On s'est rendu au point 5. Modification au plan de transport du 24 août 2020. Excusez-moi. C'est M. Pierre Tremblay qui va faire la présentation. Alors, oui, merci, M. le Président. Alors, comme vous venez de le mentionner, quelques changements qui seront apportés à compter du 21 août. Alors, évidemment, il y a plusieurs, ça concerne plusieurs lignes, que ce soit au niveau des heures et ainsi de suite. Donc, je vais vous éviter toute cette nomenclature. Mais il y aura des changements également au niveau de la ligne 26 en direction du carrefour de l'Estrie et ainsi qu'en direction de Robert Boyd et Portland. Donc, ça, on parle ici d'ajustement. J'ai parlé également des modifications des horaires. À ce propos, la plupart, je vous dirais que la plupart des routes, les horaires ont été revus. Toujours dans le but, encore une fois, au niveau amélioration continue. À ce niveau-là, j'invite les gens qui pourront en prendre connaissance un petit peu plus tard, comme ils le font habituellement, sur le site de la STS. Et pour terminer une excellente nouvelle, alors, considérant que le transport en commun fait partie du pouvoir d'attraction des entreprises à Sherbrooke et facilite le recrutement de la main-d'oeuvre, la STS est très heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'à compter du 24 août également, il y aura ajout de services, alors la création de la ligne 36. Alors, une nouvelle ligne mini-bus, pas buste, mais bus, pardon, et ajoutée dans le secteur du parc industriel régional de Sherbrooke. Il y a le carrefour de l'Estrie, Portland, René-Lévesque, et on se rendra jusqu'aux intersections Henri-Labonne-Bourque, et pour ensuite revenir du côté de la rue Poisson. Alors, encore une fois, dans le but d'offrir une valeur ajoutée et des services additionnels, qui est attendu depuis fort longtemps ici dans le secteur de Rock Forest, dont je représente une partie dans le district du lac Magog. Donc, encore une fois, merci, et puis le beau travail. Tout ça pour dire que malgré la COVID-19, les gens de la STS sont très assidus au travail, et dès que tout reprendra son cours normal, eh bien, on sera prêts à faciliter la tâche aux gens au niveau de leur déplacement, au niveau du transport en commun. Merci, M. Tremblay, de l'explication. Puis justement, je pense que Mme Baudin va être en mesure de confirmer, il y a même des abribus qui ont été ajoutés, ou ajoutés plutôt, dans le secteur du parc industriel, pour accueillir des usagers et des futurs usagers du transport en commun. Et vous l'avez très bien mentionné, la STS veut faire partie de la relance économique et un coin névralgique, c'est bien le secteur du parc industriel où on a beaucoup de demandes, et son emplacement fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités au point de vue en transport en commun, parce qu'à partir du moment qu'on les transporte jusqu'au carrefour de l'Estrie, qui devient un centre d'échange intéressant pour eux autres. On serait rendu au point 6, approgation de la résolution 125-18 et désignation du signataire du calendrier de conservation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et c'est M. Deslauriers qui va faire la lecture de la résolution. Oui, donc il me fait plaisir d'annoncer que la Société de transport de Sherbrooke désire établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents qu'elle devra soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Banque. Elle désire également utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives, le Gala, pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Donc, la résolution 125-18 a été adoptée lors de l'Assemblée du Conseil d'administration du 12 décembre 2018, qui désignait Dany Bélanger à signer le 10 calendrier. Suite à son départ, il a eu lieu d'abroger la résolution et de désigner une autre personne en tant que signataire. Donc, il est recommandé l'approgation de la résolution 125-18 et d'autoriser une nouvelle personne en tant que signataire. recommandation, donc, que le Conseil désigne que le directeur général en tant que signataire du calendrier de conservation et de toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Arsignes-Nationales du Québec. Le micro est fermé, M. le Président. Oui, merci beaucoup, M. Deslauriers. Donc, on serait rendu au point numéro 7. Nouveau protocole d'entente pour l'achat regroupé de la mise à jour CIP 2.0. CIP, en réalité, c'est pour Système intégré de planification et d'exploitation et renouvellement de la licence et maintenance du CIP et du service de support à la clientèle pour l'année 2020, incluant une option sur le renouvellement pour deux ans. M. Pierre Avant. J'ai de la misère que mon ordre dit. Je ne fais pas en mesure de vous donner. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la résolution devant lui ou je vais juste changer de page? M. le directeur général, est-ce que vous avez la résolution devant vous, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, la recommandation, que le conseil... Que le conseil accepte les modalités prévues au mandat, incluant notamment celles qui suivent, donc, je vais vous le résumer, là. En fait, c'est un protocole d'entente qu'on a avec les sociétés de transport. Bien, c'est long, là. M. le réglement numéro R005-9, modifiant le règlement numéro R005 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout type de transport émis par la Société de transport de Sherbrooke. Mme Dani Grondin, représentante du transport adapté. Oui, en fait, on doit procéder à un changement réglementaire en lien avec, justement, les conditions au regard de la possession et de l'utilisation des titres de transport émis par la Société de transport de Sherbrooke. Alors, en fait, on recommande que le règlement numéro R005-9, modifiant le règlement numéro R005 conservé aux archives sous le numéro A0603 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Sherbrooke, soit adopté et que le secrétaire de la société soit mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires conformément à la loi. Merci beaucoup de ce résumé les plus expéditif et correct, ce qu'on pourrait dire. Excusez-moi. Date de la fin du jeton type de transport unitaire de la Société de transport de Sherbrooke. Mme Chantal L'Espérance, pouvez-vous en faire un résumé? Oui, alors, suite à l'adoption du règlement R005-9 qui modifie le règlement actuel R005 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport qui est émis par la STS et qui prévoit le retrait du jeton comme titre de transport unitaire accepté au transport urbain de la STS, bien, il fallait arrêter une date de fin pour la vente du titre. Alors, donc, la date qui a été choisie, c'est le 30, on l'a fixé au 30 septembre 2020, donc ça mettrait fin, le fin de la vente du jeton en tant que titre de transport unitaire. Et puis, moi, j'avais demandé aussi, M. le Président, et je voulais voir si on pouvait transférer, pour ceux qui ont des titres, des jetons, finalement, chez eux, il y en a qui qui en ont quand même quelques-uns en quantité. Est-ce que c'est possible de transférer ça sur la vermeilleuse? Donc, transférer le montant, finalement, de ces jetons-là en venant les porter au centre administratif? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, si on résume tout ça, justement, ces deux projets-là, c'est à partir du, comme on disait tout à l'heure, à partir du 1er janvier 2022. Les jetons ne seront plus acceptés, mais les gens pourront se présenter avec une pièce d'identité à la société de transport ou peut-être d'autres fournissants, mais actuellement, la place qui est identifiée, c'est au bureau-chef sur la rue Cabana de la société de transport. À partir de ce moment-là, on sera en mesure de transférer la valeur marchande de ces titres sur une des cartes, soit la vermeilleuse ou autre carte qu'on pourra avoir en fonction à ce moment-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invite les gens, justement, qui ont des jetons à la maison, de se présenter à la société de transport, parce qu'on sait actuellement, la vermeilleuse, elle est gratuite pour un temps limité, qui fait en sorte que les gens pourraient aller chercher leur carte avec photo, comme celle-ci, et justement, recharger ou transférer la valeur marchande de leur jeton sur cette carte, qui pourrait servir éventuellement de portefeuille électronique. Ou aussi, s'ils veulent tout simplement pas avoir de photo, mais encore plus vite, il y a la pratico qu'on a mis en place. qui fait en sorte qu'ils peuvent télécharger, ou on peut transférer plutôt, la valeur marchande des titres sur ces deux cartes qu'on a en place actuellement. Et donc, ce qu'il faut que les gens retiennent bien, c'est que le 30 septembre, on cesse de vendre les titres. Et puis, comme vous disiez, le 1er janvier 2022, ils ne pourront plus les utiliser dans les autobus de la STS. C'est température, c'est quand même un délai des plus raisonnable, on parle de 18. Ici, ils n'ont pas utilisé, ils ne les perdent pas. Il faut juste qu'ils se présentent au siège social de la société de transport pour faire un transfert, on pourrait dire, technologique. Merci beaucoup. On serait rendu au point 10, rapport financier au 30 avril 2020. Madame Évelyne Baudin, présidente du comité des finances. Oui, excusez pour le délai. C'est un délai, on dirait, quand on veut ouvrir notre micro. Bien, donc, en fait, c'est sûr que ce n'est pas très représentatif de notre situation financière pour l'ensemble de l'année 2020, parce que c'est pour le premier trimestre. Et on sait que le confinement et tout ça a commencé autour de la mi-mars. Alors, probablement que le prochain rapport financier trimestriel sera un peu plus révélateur de la hauteur de l'impact, mais il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact financier important que ça représente pour notre société de transport, puis l'importance pour le gouvernement de nous soutenir, parce qu'il faut quand même qu'on puisse continuer à opérer, puisqu'on est un service essentiel et qu'on souhaite aller vers une mobilité durable pour les années futures. Merci beaucoup. Peut-être un complément. On sait, on fait, on utilise l'ensemble des tribunes disponibles, justement, pour sensibiliser le gouvernement du Québec et du fédéral. Malheureusement, le fédéral, on s'est fait dire que ce n'était pas une responsabilité du fédéral, c'était la responsabilité du provincial. Mais on, justement, fait des représentations auprès du ministre Barnardel. On a rencontré le 27 mai dernier, justement, le sous-ministre pour, justement, parler des problèmes financiers que la STS éprouve. Et aussi, on sait qu'au conseil municipal, le maire de Sherbrooke fait des représentations dans le même sens. On espère avoir un dénouement, parce que on est là pour offrir un service, mais on s'est fait dicter aussi que c'est un service essentiel. Et je le crois personnellement. Mais il faudra avoir des mesures, justement, pour des mesures exceptionnelles, pour des situations exceptionnelles, pour la société de transport de Sherbrooke. On s'est rendu au point 11. Levé d'option pour une période de trois ans au contrat de l'appel d'offre STS 15-01, correspondant au renouvellement des services d'hébergement et de maintenance d'un serveur central. M. Pierre-Avard. Oh! Si ça n'a pas regardé vos courriels, M. le Président, c'est le 13. C'est le l'heure du jour, c'est le 13 qui était... Ah, parce qu'on l'a modifié tout à l'heure, excusez-moi. M. Dobson, est-ce que vous avez le document devant vous et pouvez-vous faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Donc, on est bien rendu au point 13? Ah non, au point 11, excusez-moi. Au point 11. Je m'attends un petit peu. Donc, c'est une levé d'option pour une période de trois ans du contrat lié à l'appel d'offre STS 15-01, correspondant au renouvellement des services d'hébergement et de maintenance d'un serveur central. Donc, afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes d'exploitation en temps réel pour le transport adapté, il y a lieu de renouveler les services d'hébergement et de maintenance du serveur central afin que celui-ci continue de répondre à nos besoins. Donc, recommandation que le Conseil autorise les directeurs généraux en tant que donneurs d'ouvrage et membres du consortium, conditionnels à l'acceptation de toutes les sociétés de transport, autres membres du consortium, à procéder à la levée d'options auprès de priorité infogestion, division de gestion Athéna, pour une période de trois fois un an, conformément aux dispositions prévues à l'article 15-02-02 du contrat, au montant total avant-taxe de 233 512 $ et 80 $. Et là, on peut voir le partage des coûts. Et pour l'associé de transport de Sherbrooke, ça veut dire 61 956,83 $. Pour les deux armes ? Oui. Moi, je me trompe, il y a une corrélation directe entre le point 11 et le point 7, avec l'achat regroupé en lien avec le CIP 2.0. Oui, le premier, c'était le protocole d'entente et le deuxième, c'est la personne qui mérite le contrôle. Merci beaucoup. Pour les gens du conseil d'administration, justement, on a changé l'appropriation des dossiers parce que, justement, en lien avec les compétences, prenez par exemple, Mme Baudin n'avait pas le dossier selon l'agenda initial pour les états financiers. J'ai fait une modification vers deux heures, peut-être pour ça, ça portait confusion, excusez-moi. On serait rendu à considération des soumissions reçues pour services d'un entrepreneur en électricité. Appel d'offre STS 20-02. M. Deslauriers. Donc, je peux le résumer. Marc, c'était celui-là que tu as sorti à savoir. Oui, est-ce que vous pouvez le faire, M. Avance, moi-là? Il avait fait sa répétition. Alors, du jour initial, c'était le 13, juste pour dire que c'était un appel d'offre qui a été fait. Il y a eu six soumissionnaires. C'était pour des travaux de modification électrique sur les bâtiments et les aires publiques de la STS. Et le plus bas soumissionnaire est au montant de 221,254,18 $. Et c'est la société SCE, Électrique Incorporée, qui a été choisie, étant le plus bas soumissionnaire. C'était un contrat de trois ans pour que les gens le sachent. Il n'y a pas une économie, il y a une séance d'environ 13 000 $ entre le plus bas soumissionnaire et le deuxième. Quelque chose qu'il faut porter à l'attention, peut-être le directeur des opérations, c'est une firme de Grimby. Moi, je pense qu'il faut être soucieux que, vu que c'est des appels de services, le compteur commence à partir du moment qu'il est à Sherbrooke et non à partir du moment qu'il part de Grimby, si c'est le cas. Donc, juste porter une attention particulière. On s'est rendu au point 14, bord de route correspondance. Parmi une des correspondances les plus intéressantes, c'est celle qu'on a reçue le 25 mai, qu'on vous mentionnait un petit peu plus tôt. C'est de la part du ministre des Transports, M. Bernardet, le ministre responsable de la région de l'Estrie, nous disant qu'il y avait un 600 millions additionnels qui étaient disponibles pour des nouveaux projets pour les sociétés de transport. On a souvent déploré tous ensemble que, dans les projets qui avaient été annoncés, bien des fois, on parlait de méga-projets, métro, tramway, ces choses-là. Donc, la société de transport a une belle opportunité, puis je pense qu'on l'a saisi, parce que le 27 mai dernier, avec M. Dobson et conjointement aussi avec les gens de la ville, on a présenté, avec M. le maire aussi, M. le maire qui avait coordonné la tenue de cette rencontre-là, on a présenté un projet structurant, justement, qui allait répondre à des attentes de plusieurs d'utilisateurs et futurs utilisateurs de la société de transport. Donc, on espère avoir des bonnes nouvelles sur peu. Et entre-temps, on compte sur la collaboration des députés Sherboucois pour nous donner un coup de main, justement, pour l'obtention de ces fonds. M. le Président, on a passé un point. Excusez-moi. Le point 12, on a mélangé un peu le point 11 et le point 12, si vous me permettez, qu'on allait faire vivre un peu… OK. Donc, on va revenir au point 12, qui est la justification du contrat pour la mise à jour du CIP 2.0 et renouvellement de la licence et maintenance du CIP et du service de support à la clientèle pour l'année 2020, incluant une option de renouvellement pour deux ans. M. Tremblay, je pense que… Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, M. le Président, vous voyez? Non. Oui, je vais ajouter. Il s'agit d'un achat. C'est un achat avec… d'un achat regroupé avec d'autres sociétés de transport. Donc, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, pour ne nommer que ceux-là. Et c'est la STS qui avait été demandé… mandatée pour faire cette négociation-là au nom des différentes sociétés de transport. Alors, le contrat a été accordé à la firme Nordastello et ça, ça inclut le prix d'acquisition, la mise à jour du CIP, puis bon, le renouvellement de la licence, maintenance, etc., etc., pour remontant de 289 218 $ et c'est une entente de deux ans. Merci beaucoup et c'est en plein… tout à l'heure, on disait, c'était en lien avec le dossier numéro 7 qu'on avait justement étudié un petit peu auparavant. Excusez-moi, on serait rendu à faire nouvelle, mise à jour du plan quinquennal de la société de transport de Sherbrooke. Monsieur le directeur général, voulez-vous en faire la présentation, étant un dossier qui a été ajouté avant la séance? Oui, certainement. Donc, c'est un amendement qu'on a fait à notre plan quinquennal d'investissement. En fait, on a ajouté deux projets majeurs qui sont des projets structurants pour notre réseau. C'est deux projets qui se décomposent en quatre sous-projets. Donc, on a un total de 86 millions de projets qui est ajouté. Principalement, il y a l'ajout de 16 autobus électriques et des montants de 70 millions pour des mesures prioritaires ou des mesures qui favorisent le transport en commun, principalement sur l'axe Portland et sur l'axe Bourque. Parfait. Puis, il y aura une présentation publique qui sera faite éventuellement. On va juste terminer de faire les représentations politiques en lien avec ce dossier et on sera en mesure de communiquer l'information ou le plan structurant de la société de transport dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On serait rendu au message des membres du conseil d'administration. On pourra commencer par les gens qui sont situés à ma gauche habituellement. en commençant par Mme Boudin. Oui, merci beaucoup. Je voulais indiquer aux gens, rappeler aux gens que le 15 juin prochain, il ne sera plus possible d'obtenir une correspondance papier quand on paye avec un jeton ou de l'argent comptant. Et souligner parce que je me rends compte que, premièrement, il y a eu deux confusions. Premièrement, il y avait des gens qui pensaient qu'il n'y avait plus aucune correspondance qui était donnée gratuitement. Mais c'est vraiment juste les correspondances papier qui sont éliminées. Donc, les gens qui payent avec un autre moyen que le jeton ou le comptant ont encore une correspondance gratuite dans les 90 minutes ou avec la pratico. Donc, soit avec la pratico ou avec la vermeilleuse qui sont définitivement les meilleures façons d'assurer son paiement. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle je souhaitais insister. L'autre chose aussi, je voulais rappeler encore une fois que la vermeilleuse, ce n'est pas uniquement une façon de payer un titre de transport mensuel. Je me rends compte que j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. La vermeilleuse, c'est aussi un portefeuille électronique sur lequel vous pouvez mettre, par exemple, 10 passages uniques. Donc, j'invite vraiment les gens à utiliser cette carte-là. C'est très pratique, puis besoin de traîner d'argent. On utilise la vermeilleuse. Pas besoin de courir après les jetons ou d'avoir peur des pertes. Des fois, c'est un petit un peu. Donc, vraiment, je voulais insister sur ça. Le fait que la vermeilleuse, c'est une façon de payer un transport unique comme un portefeuille électronique. Puis, si vous êtes un peu mêlé dans tout ça, n'hésitez pas à contacter le service à clientèle de la STS qui pourra vous aiguiller. Voilà. Et actuellement, il sert seulement pour les services de la société de transport, mais justement, on travaille conjointement avec le Centre de mobilité durable, justement, pour intégrer d'autres modes de transport qui pourraient, justement, être accessibles à partir du moment que vous êtes détenteurs de la carte la vermeilleuse. On serait rendu à M. Pierre Avard. Bien, dans la même ligne, je pense que c'est intéressant que les gens qui ont encore des jetons profitent du nouveau point de service qui est ouvert au centre-ville dans les locaux du terminus de Limocor, qui est dédié uniquement à la STS parce qu'il n'y a pas d'autobus interurbain actuellement. Bien, c'est intéressant que les gens profitent du fait que c'est prêt et qu'ils n'oublient pas que la situation actuelle de passer par la porte en arrière est sur le point de se terminer, car dans les prochaines semaines, les gens vont devoir acquitter leur titre et à ce moment-là, c'est peut-être le bon moment de profiter. Puis, comme on le sait, avec les nouvelles cartes, ce qui est possible de faire, c'est qu'il y a automatiquement, à chaque utilisation, c'est 90 minutes où on peut avoir une correspondance avec cette carte-là. Merci. Merci, M. Pierre-Havard. M. Pierre Tremblay. Oui, merci, M. le Président. Alors, la période de vacances estivales, à tout le moins le début de cette période-là, arrive bientôt. Alors, je vais tout simplement profiter pour souhaiter aux gens, que ce soit les membres de la direction chez nous, les employés de bureau de la STS, nos chauffeurs urbains, nos chauffeurs du transport adapté, les gens à l'entretien, les gens du CA également. Alors, à tout le monde, profitez-en bien. Tout le monde a un travail important à la STS. Prenez le temps de bien recharger les batteries, de passer du bon temps avec les potes. Et puis, revenez-vous, revenez-nous bien en forme, là, une fois que ces vacances-là vont être passées, pour qu'on fasse une autre entrée fracassante avec tout ce qu'on va avoir comme nouveaux services. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. On irait avec Mme Dany Grondin, représentante des utilisateurs du transport adapté. Bien, je n'ai pas de message particulier, si ce n'est de faire un clin d'œil à la campagne que la STS a décidé, à laquelle la STS a décidé d'adhérer en lien avec une campagne qui a été lancée par la Société de transport de Montréal. Donc, un cœur qui voyage. Donc, je trouve ça très inspirant. Je voulais juste le souligner. Merci beaucoup. M. Deslauriers, représentant du transport régulier. Oui. Donc, de mon côté, effectivement, de rappeler aux gens ce que Mme Beaudin, dans le fond, a, je pense, très bien résumé, là, que ce n'est pas parce que c'est la fin des jetons que les jetons seront plus valides, donc d'aller des points de service qui sont disponibles, de se renseigner auprès du service à la clientèle et, dans le fond, d'utiliser prioritairement les moyens de paiement qui sont privilégiés, soit la vermeuse et la pratico. Et effectivement, rappeler aux gens que la vermeuse, ce n'est pas juste un type de transport mensuel, mais bien un portefeuille où on peut mettre des sous à l'intérieur et non pas seulement acheter un type de transport mensuel. Merci beaucoup. Mme Chantal Espérance. Oui. Alors, simplement, je voudrais souhaiter d'abord un bel été à tous nos utilisateurs du transport en commun, du transport adapté. J'espère que vous en profiterez pour recharger les batteries. Même si on ne peut pas aller très, très loin cette année, on peut justement être aussi touriste dans sa région. Puis, simplement dire qu'on est à l'écoute des besoins de notre population. de plus en plus. Et en plus, on le fait en collaboration avec la ville de Sherbrooke encore de plus en plus et avec aussi les groupes communautaires pour être dans le comité de tarification sociale, tarification solidaire. Je peux dire que la contribution des partenaires du milieu est très importante pour justement bien cibler ce qu'on peut faire pour nos clientèles qui sont plus démunies. Et puis, pour être capable justement d'offrir un meilleur service à notre clientèle. Merci beaucoup, Madame l'Espérance. Et moi, Marc Deneau, en tant que président de la Société de transport, je tiens à remercier nos employés. Ça fait tout près trois mois maintenant que le monde a changé, justement avec l'arrivée de la COVID qui a fait en sorte qu'il a bouleversé le monde au complet et encore plus la STS. Je pense qu'on ne fait pas exception. Et je tiens à remercier l'ensemble des employés, autant du point de vue d'entretien, de bureau, de service à clientèle et bien entendu la direction, pour leur professionnalisme justement de s'assurer de livrer un service de qualité en gardant toujours le moral pour utiliser le transport en commun à l'occasion. On peut voir que les gens sont dédiés et des professionnels puis justement des plus cordiales malgré justement ce climat d'incertitude au point de vue santé. Donc, puis je me joins à vous tous pour justement les remercier et leur souhaiter pour ceux qui vont prendre des vacances, une bonne vacance et justement de continuer leur bon travail. Puis, merci beaucoup pour qu'est-ce que vous faites pour l'ensemble de la population de Sherbrooke et on peut se dire que le meilleur est à venir. Et d'un autre ordre d'idée, on parlait tout à l'heure, Madame L'Espérance parlait de ses partenaires. Encore là, au nom du conseil d'administration, j'aimerais souhaiter un partenaire et un collaborateur de première ligne, M. Vincent Boutin, un bon rétablissement. M. Boutin travaille avec nous, entre autres au Centre de mobilité durable et à la STS justement. Et c'est un collaborateur des plus précieux. Je pense qu'il y a la mobilité durable et le transport en commun tatoué sur le cœur. Et on va y souhaiter un bon rétablissement, puis de nous revenir justement en forme pour les sessions d'automne prochain. Et entre temps, comme vous avez tous dit, on invite les gens à passer une belle été, puis on se revoit le 9 septembre prochain. Et comme je disais tout à l'heure, le meilleur est à venir et merci à tous. Bonne fin de journée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.